Chers compatriotes, La communauté universelle célèbre le 31 mai de chaque année la Journée mondiale sans tabac. Les thèmes retenus pour cette année 2022 s'intutiles « Les tabacs, une menace pour notre environnement ». Le tabac a un impact considérable non seulement sur l'environnement direct en termes de culture, production, distribution des déchets, mais aussi dans la survenue des maladies non transmissibles ainsi que leur aggravation. Dans le monde, tout comme en République démocratique du Congo, notre pays, le tabagisme constitue un grand problème de santé publique. Les statistiques indiquent qu'il y a environ un milliard de fumeurs sur notre planète dont près de 80% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Étant donné que cette situation alourdit les conséquences de la consommation de tabac sur l'environnement et ajoute une pression inutile sur les ressources déjà limitées et les écosystèmes fragiles de notre planète, C'est particulièrement dangereux pour les pays en développement. Or, c'est là que la plus grande partie du tabac est produit, ce qui constitue une source d'appauvrissement global à la fois des familles et des pays. Chers compatriotes, selon l'OMS, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. En effet, plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. Ces personnes sont constituées des consommateurs, d'anciens consommateurs et des non-fumeurs exposés à la fumée du tabac, communément appelés fumeurs passifs. Il est regrettable de noter que la moitié des consommateurs réguliers actuels de tabac mourront demain d'une maladie liée au tabagisme. Chaque année, environ 3,5 millions d'hectares de terres sont détruits pour y cultiver du tabac. La culture du tabac contribue à la déforestation, surtout dans les mondes en développement. L'abattage des forêts pour y planter du tabac provoque une dégradation des sols et une baisse de rendement, c'est-à-dire la capacité du sol à accueillir d'autres plantes ou cultures. La diminution de la consommation du tabac doit être considérée comme un levier essentiel pour atteindre tous les objectifs de développement durable, pas seulement ceux qui sont directement liés à la santé. Avec des émissions de gaz à effet de serre équivalent à 84 mégatonnes de dioxyde de carbone par an, l'industrie du tabac contribue au changement climatique et amoindrit la résilience face à ces changements, gaspille des ressources et endommage les écosystèmes. Chers compatriotes, face à cette situation inquiétante, le gouvernement de la République qui dirige son Excellence M. le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, selon la vision de son Excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, qui a pris l'option, à travers notre ministère, de durcir la législation, notamment à appliquer et à renforcer les dispositifs existants pour combattre efficacement cette tragédie provoquée par la consommation du tabac pour la couverture sanitaire universelle dans notre pays. À cet effet, plusieurs actions de santé publique sont mises en place, telles que l'accélération de la signature de l'arrêté interministériel portant fixation de taux de droit, taxes et rédévences à percevoir à l'initiative du ministère de la Santé dans les domaines de la toxicomanie sur le produit du tabac et de ses dérivés en RDC. L'accélération de l'adoption d'une loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer les commerces illicites des produits du tabac, l'installation des espaces non-fumeurs sur toute l'étendue de la République. Chers compatriotes, l'arrêt ou le sévrage du tabac a des effets bénéfiques immédiats sur la santé, quel que soit l'âge. Ce bénéfice est d'autant plus grand, voire total, si le sévrage intervient précocement. C'est pourquoi des centres de traitement et des prises en charge seront installés dans les zones de santé pour ceux qui se décident à cesser de fumer. Chers compatriotes, je vous encourage donc à adopter un style de vie qui contribue efficacement à protéger l'environnement et prévenir les maladies non transmissibles. Il s'agit de s'abstenir de fumer, surtout dans les lieux publics, non seulement pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger les autres. C'est pourquoi j'en appelle à chacun de préserver l'intérêt collectif, de sensibiliser les consommateurs à l'arrêt pour ceux qui les peuvent par eux-mêmes et pour ceux qui ne les peuvent pas, les encourager à se faire aider par des médecins au moyen de ces vrages efficaces. Enfin, j'invite chacun de vous au changement positif de comportement, car la prévention qui passe par l'abstention de fumer est le meilleur moyen de prolonger la vie en préservant son environnement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada